Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour. Alors, compte tenu de la conjoncture mondiale conjugue aux effets de la pandémie du Covid-19 durant deux ans, pour nous adapter, il est nécessaire aujourd'hui d'engager des réformes économiques et financières, structurelles. C'est impératif. Impératif et indispensable. Je dirais même qu'on est relativement en retard par rapport à la mise en œuvre des réformes. Encore une fois, le contexte est plein de menaces sur le court terme, mais aussi sur le moyen et long terme, ce qui nécessite un ajustement des différents outils qui pourraient nous éviter une dégradation de la situation dans l'avenir. Alors, le contexte est plein de menaces. On a été fortement impacté par la volatilité des prix des matières premières. Dans les prix, on atteint des niveaux records sur les marchés mondiaux. Faut-il aujourd'hui un réajustement de la politique monétaire par rapport à ce contexte ? Monsieur Mahfoud Kaoubi, puisqu'on n'évolue pas seul, on évolue dans un environnement. Tout à fait. La situation, notamment l'inflation au niveau planétaire, a connu une accélération non enregistrée depuis pratiquement 40 ans, 4 décennies. Ce qui se répercute d'une manière directe sur l'indice des prix. Les États-Unis, par exemple, pour le mois de mars, connaissent un taux d'inflation qui dépasse les 8% du jamais vu depuis 1981. Ce qui a poussé, d'ailleurs, la Banque centrale à annoncer l'éminente mise en place d'un ajustement de l'outil de la politique monétaire dans ce sens. La même chose a été annoncée et devrait donc être mise en application par la Banque centrale européenne. C'est dans ce sens que l'Algérie est appelée, d'une manière directe, de revoir et d'ajuster sa politique monétaire. Donc, le taux d'inflation qui a été annoncé par le gouverneur de la Banque d'Algérie au mois d'octobre est relatif au taux d'inflation au mois de septembre 2021. Donc, 9,2 taux d'inflation. Je dirais que ce taux pourrait être actuellement à 12 à 13%. Et ça se ressent par les ménages dans leurs opérations d'approvisionnement et d'achat quotidien. Donc, si on n'ajuste pas, la contamination risquerait de ne pas se limiter à la dégradation du pouvoir d'achat. Mais ça toucherait l'investissement, ça toucherait la relance et ça mettrait toute l'économie dans des situations très difficiles dans l'avenir. Alors, ajustement, réajustement de la politique monétaire, que faut-il exactement aujourd'hui, M. Mahfoud Kaoubi ? Moi, je considère qu'une révision du taux d'intérêt est indispensable prochainement parce que sinon, l'intérêt, que ce soit en termes de dépôt ou que ce soit en termes aussi de gestion bancaire, serait remis en cause. La deuxième des choses, donc, une politique moins explosionniste, une maîtrise d'offres de monnaie, de manière à créer les conditions de reprise qui collent avec la réalité de terrain et qui prennent en considération les indicateurs économiques sur le plan international. Alors, révision du taux d'intérêt pour le taux de change, est-ce qu'il faudrait aussi prendre des mesures nécessaires actuellement pour amoindrir les éveils de cette inflation sur l'outil de production nationale puisqu'on a vu qu'il y a eu des mesures qui ont été prises par le président de la République pour soutenir la consommation ? Faut-il aujourd'hui des mesures pour soutenir la productivité ? La gestion de toutes choses est un élément important qui devrait être au centre d'intérêt des mesures ou des réformes qui devraient être mises prochainement. Mais vous voyez, Mme Souil El-Hajmi, que le contexte est encore plus difficile qu'il y a de cela une année. C'est pour cela qu'à chaque reprise, on appelait à la nécessité d'accélérer le processus. Maintenant, l'environnement est plus contraignant pour la mise en place de politiques monétaires ou ajuster la politique monétaire. Parce que tout simplement, ça va se traduire par une dégradation encore plus accélérée du pouvoir d'achat. Et donc, même avec le soutien de l'État aux couches moyennes et à faible revenu, je dirais que ça risquerait d'accentuer le poids des déficits budgétaires qui, malgré l'amélioration des prix du pétrole et donc de la fiscalité pétrolière, pourraient donner lieu à des taux de déficit encore plus élevés. Ce qui mettrait l'exécutif dans des conditions relativement déficientes. Mais la perte en taux de change avec, bien sûr, cette persistance de la dépréciation de la valeur du dinar. Faut-il des mesures également, M. Mahfoud Kaoubi ? C'est la question que je vous avais posée. Oui. Maintenant, c'est les marchés et les taux réels au niveau du marché auxquels il faut donner la priorité. C'est la double parité de la valeur du dinar ? La dualité des marchés nous coûte actuellement une décomptation entre la réalité des taux et la réalité des prix et le fonctionnement d'une économie qui, jusque-là, a fonctionné en dehors des fondamentaux de l'économie. Et vous voyez que dans des contextes pareils, la situation des ajustements devient indispensable. Mais il devient indispensable dans la mesure où une réelle réforme qui impliquerait les différents acteurs doit être mise en place. Parce que l'heure est au sacrifice. L'heure est à la nécessité de revoir à la fois notre mode de consommation et de créer un effet d'éviction pour la relance, pour la production et pour l'investissement. Et là, l'ajustement ne pourrait se faire sans la douleur, Mme Souilal-Achmi. Alors, parmi les mesures, une convertibilité graduelle, par exemple, du dinar, pourrait-elle être envisagée progressivement à moyen et long terme ? Tout lesquels que fait le gouvernement depuis pratiquement une année est dans le sens d'un glissement du taux du dinar par rapport aux principales monnaies étrangères. Ce qui se traduit donc par une dépréciation du dinar depuis pratiquement, je dirais, 18 mois. Moi, je dirais qu'il faut maintenir la logique actuelle. Certes, le contexte sera difficile. Le contexte actuel est compliqué, encore une fois. Il faudra maintenir cette politique et pourquoi pas l'accélérer afin de réunir les véritables conditions de marché parce qu'on ne pourra pas, encore une fois, fonctionner en dehors des fondamentaux qui, bien que contraignants, bien que menaçants, traduisent la réalité du terrain. Donc, on n'a plus les moyens. Le Trésor, je dirais, ne pourra pas, encore une fois, supporter un différentiel de prix tel que ça a été fait précédemment. Mais quelles sont les mesures impératives à prendre ou mettre en place rapidement pour faire en sorte à ce que notre système financier ne soit pas fortement impacté par cette crise mondiale et qu'il puisse un peu s'adapter et résister aux effets de cette crise dont tous les pays sont aujourd'hui affectés ? Mme Souil El-Hachmi, le système financier algérien est impacté, qu'on le veuille ou non, est impacté. On le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Maintenant, la dépréciation des actifs pourrait être enregistrée très prochainement. Et le système financier souffre de rigidité, souffre de déconnexion des marchés et souffre de long terme en matière d'organisation. Et c'est dans ce sens que nous avons toujours préconisé une réforme du système financier. Le libérer, lui donner les conditions d'affronter la réalité des marchés et donc d'évoluer en tant qu'antité libre de ses choix décisionnels et qui est dans un processus, dans une logique de maîtrise de la réalité du terrain et non pas d'assistanat, et non pas de subvention, et non pas d'orientation qui souvent prennent un caractère administratif et social. Et cette logique dans laquelle a évolué le système financier l'a rendue inopérant, inefficace par rapport à la rapidité de réaction aux signaux du marché. Vous voyez que ce qui se fait actuellement en Europe ou aux Etats-Unis, cette logique d'adaptation continuelle et rapide par rapport au marché est déterminante pour l'avenir du système. Une rigidité et un immobilisme tel qu'il a été observé avant coûteraient cher dans l'avenir au système financier algérien. Alors c'est des questions qui nécessitent aujourd'hui un large débat avec toutes les parties concernées de telle sorte à ajuster les politiques et mettre en place des réformes structurelles qui pourraient permettre à l'Algérie bien sûr de s'en sortir forte de cette situation de crise mondiale puisque même les plus hautes autorités reconnaissent aujourd'hui que le monde entier est impacté par cette crise, y compris notre pays. Oui, débat sérieux et responsable et surtout rapide dans sa mise en œuvre. Maintenant il faut se dire la vérité, le contexte mondial est très contraignant, il est plein de menaces et l'avenir se conjugue en lutte en termes d'occupation des espaces. Un monde unipolaire n'est plus d'actualité, il y aura plus d'acteurs influents sur ce monde et la lutte serait acharnée. Et la place aux faibles sera, les places et les espaces réservés aux faibles sera encore plus réduit. Et donc si on ne change pas notre logiciel de fonctionnement, si on n'adapte pas notre économie d'une manière générale et notre système financier en particulier en termes d'organisation, en termes de logique de fonctionnement, donc plus de marché, plus de liberté, plus d'excellence, plus de maîtrise et donc plus de politique et de stratégie d'adaptation avec l'environnement. Si on n'est pas dans cette logique, je dirais que le système financier serait encore plus inopérant et constituerait un fardeau sur l'État au lieu d'être un vecteur et un moyen de transformation de l'économie. Alors le Président, il a demandé un large débat sur la question du code de l'investissement qui est impératif actuellement. Il a renvoyé pour une seconde lecture l'ÉLA, élargir bien sûr la concertation avec toutes les parties concernées, les opérateurs économiques, les organisations également patronales. Ce débat doit s'engager pendant ce mois d'avril de telle sorte à sortir avec un projet qui puisse bien sûr s'adapter au contexte actuel en uniformisant bien sûr les décisions par rapport au texte suprême, c'est-à-dire la constitution qui libère totalement l'acte d'investir. Ces débats doivent inclure aujourd'hui ces paramètres aussi internationaux puisque tout le monde s'accorde à dire que cette lutte pourrait être extrêmement rude puisque nous assistons actuellement à l'émergence des nouveaux ordres mondiaux avec bien sûr des nouvelles puissances qui vont sortir. Tout à fait d'accord. Donc en termes d'adaptation, c'est en termes d'adaptation que l'opération sera jugée et mesurée. Le code de l'investissement tarde énormément de venir, ce qui est inexplicable sincèrement. Ça fait pratiquement deux années où la promulgation est annoncée et l'ancienne mouture qui a été retirée depuis pratiquement six mois. Personnellement, ça m'inquiète que l'administration soit autant rigide, soit autant lourde. Je pense que six mois, c'est un délai largement suffisant pour opérer les modifications qui ont été demandées. Et puis dans tout le monde, vous parlez d'internationalisation et de globalisation. Le mode opérateur, c'est quoi ? C'est de faire un benchmark, de voir les logiques, les expériences qui ont réussi et d'adapter notre outil. On avait un code d'investissement qui était bien, qui consacrait la liberté d'investir, qui protégeait les investissements étrangers. Maintenant, le problème se posait sur le mode opérationnel, sur la gestion des avantages et d'inclure la logique, le régime des enfranches, etc. C'est ce qu'on attendait. C'est que les opérateurs attendaient, c'est que les analystes attendaient, c'est que les organisations patronales attendaient. Mais d'une part, il n'y a pas eu de concertation dans la préparation de la première mouture. C'est la raison pour laquelle le président de la République l'a renvoyé pour un large débat avec les opérateurs économiques et également les organisations patronales et les spécialistes. Ça nous coûte énormément. Le débat n'a jamais eu lieu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'en voit pas de débat. La deuxième des choses, le temps de l'administration est trop lourd et il coûtera énormément à la collectivité, Mme Souil-Lalajmi. Il faut vite réagir par rapport au contexte ? Il faut réagir efficacement et rapidement. D'ailleurs, l'administration est faite pour cela. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tout ce temps. Sincèrement, c'est inexplicable, c'est condamnable et ça devrait changer sérieusement. Alors, M. Mahfoud Kaoubi, on parle aujourd'hui de la transformation du monde sur le plan économique et géopolitique et également financier. On est en train d'assister aujourd'hui aussi à une transformation du système financier mondial avec la menace sur l'avenir du dollar. C'est ça, la vigueur aujourd'hui. M. Mahfoud Kaoubi, les accords de Bretton Woods 1944 pourraient être revus. Oui, la situation sur le plan mondial enregistrera une chose. Il y a la situation avant Covid et la situation après Covid. Donc, ce qui s'annonce actuellement, c'est une matérialisation d'une doctrine qui existait déjà et qui se manifestait au niveau du groupe du BRICS et qui refusait l'hégémonie du dollar sur l'économie mondiale. Une hégémonie qui a été héritée d'accords de 1944, qui répondait alors à une réalité aussi bien historique qu'économique, une grande puissance qui dominait l'économie mondiale qui était les États-Unis et une grande puissance militaire qui imposait l'ordre et qui déterminait les valeurs. Par la globalisation à partir de la fin des années 80, cette logique a été encore plus consacrée dans un monde où les États-Unis, où le monde occidental, imposaient la valeur et imposaient les sanctions au niveau mondial et imposaient aussi sa monnaie. L'émergence de la Chine, l'émergence de l'Inde et d'autres pays, donc, a remis en cause déjà, sur le plan économique, cette domination. La part de l'autre monde, la part occidentale dans les transactions internationales, devenait de plus en plus importante. Et ça nécessitait un ajustement. Donc, la monnaie de ces pays devait prendre ou avoir un poids au niveau des transactions internationales. Et actuellement, ce qui se passe en Ukraine, et les annonces qui ont été faites déjà par Poutine, en imposant ou en exigeant que ces transactions soient faites par une autre monnaie à part que le dollar, annoncent sur le terrain une doctrine qui se matérialisera certes lentement au début, mais qui s'accélérera, parce que ce n'est pas uniquement une annonce politique. C'est une annonce qui répond à une réalité économique, une part de plus importante des autres économies que l'économie américaine dans le négoce et le commerce international. Et à mon sens, on enregistrera au fur et dans les prochaines décennies une diversification des monnaies dans le commerce international. Et donc, le système financier international subira une profonde mutation. Mais cette guerre, elle est fondamentalement économique, puisqu'il s'agit aujourd'hui de l'occupation des espaces. Et c'est ça la bataille entre toutes ces grandes puissances, d'où cet affrontement aujourd'hui. Alors, par rapport à cette monnaie, et bien sûr, l'éventualité de la disparition, de la domination du dollar, bien sûr, sur le long et moyen terme, est-ce qu'il faudrait aussi, à notre niveau, nous adapter, puisqu'on va devoir aussi commercer avec d'autres monnaies hors que le dollar, notamment pour ce qui concerne les hydrocarbures ? C'est ça. Donc, une gestion plus dynamique. Parce que la Russie détient quand même 40% des réserves en gaz. Tout à fait. Elle pourrait imposer le changement de monnaie. Tout à fait. Et ça imposera une gestion plus dynamique de nos réserves de change dans le commerce extérieur. Vous voyez. Il faut être très prudent sur cette question. Il faut être prudent. Et puis, il faut être outillé pour s'adapter à ce changement. Donc, un changement qui annonce beaucoup plus d'incertitudes qu'avant. Donc, il nécessite encore plus de moyens, encore plus de compétences, encore plus de maîtrise dans la gestion de ces incertitudes. Sinon, les problèmes de détérioration des actifs, donc la perte, la gestion de la perte de valeur des réserves de chance, se posera en réalité. Et au lieu de la situation qu'on vit jusqu'à présent, donc nos ressources, il faut le rappeler, sont libérés en dollars. Tout simplement parce que le pétrole est vendu en dollars. Qu'est-ce qu'il en sera demain quand il y aura une diversification de monnaie ? Donc, la connexion avec les marchés de change sur le plan international, la détermination de valeur et une gestion beaucoup plus dynamique de nos réserves de change et de notre commerce international. Mais dans ces réformes aujourd'hui structurelles sur le plan financier et monétaire, est-ce qu'il va falloir aussi donner plus de prérogatives à la bourse d'Alger ? La bourse d'Alger n'est que la traduction de la réalité économique. Et on reproche énormément un immobilisme au niveau de la bourse. Mais tout simplement parce que ce n'est qu'un miroir de la réalité économique, une réalité où l'informel prend le dessus, où la compétition n'est pas consacrée, où la visibilité n'est pas une habitude et une tradition dans la gestion des entreprises algériennes. Donc, sans transformation de l'économie réelle, la banque, la bourse ne pourrait pas avoir la place qu'elle devrait occuper. Donc, vous voyez, les processus de transformation doivent se faire au niveau des différents segments de l'économie, Mme Souïve de la Hachmé, et non pas certains en oubliant d'autres. Et sans régler le problème de la dualité des marchés, le problème d'ajustement se posera durablement. Mais est-ce qu'il faudrait aussi aller vers une diversification des ressources de financement de l'économie, M. Mahfoud Kaoubi ? Puisqu'on a vu que par rapport aux projets structurels, le président n'a pas écarté l'éventualité d'aller vers les marchés internationaux pour contracter des prêts. Mais pour des projets structurels, pas pour la consommation. Moi, pour la consommation, la question de financement doit être abordée sans tabou. Parce que souvent, le politique se mêle de l'économie. Mais les deux sont intimement alignés. Non, mais c'est le dosage. Il n'y a pas de politique sans l'économie, M. Mahfoud Kaoubi. Je suis entièrement d'accord. Ce qui se passe actuellement le démontre ouvertement. Je suis entièrement d'accord. Mais maintenant, quand on parle d'économie, on parle de menaces et on parle d'opportunités. Maintenant, vous voyez... Il faut s'y dire les opportunités. Oui, on a souvent écarté le financement international. Alors que les conditions de financement étaient beaucoup plus favorables qu'aujourd'hui en termes de taux, en termes d'accès. Aujourd'hui, la fédérale réserve américaine revoit en hausse ses taux d'intérêt. Donc, la décision annoncée, c'est 25-50 points sur les 12 mois à venir, en pourcentage. Donc, le taux de change, le taux d'intérêt qui passe, le taux directeur qui passe à 2,7%, alors qu'il était à zéro. Ça fait quelques années. En Europe, c'était la même chose, pratiquement. Les taux d'intérêt étaient à zéro. Et donc, la possibilité de s'endetter était beaucoup moins contraignante, beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Donc, ne se focalisons pas sur la question de financement avec une logique de tabou. Restons rationnels, objectifs et faisons appel au financement adapté pour des projets qui créent de la valeur et qui... Ce n'est pas pour des projets qui n'ont qu'ensemble. Alors, la diversification de l'économie est impérative aujourd'hui pour sortir un peu de cette dépendance des hydrocarbures, même si, quand même, c'est important d'avoir les hydrocarbures puisqu'ils permettent aussi à l'économie de fonctionner en attendant l'émergence d'une véritable économie productive. M. Mahfoud Kaoubi. Les hydrocarbures seront, au moins pour la prochaine décennie, la locomotive qui tirera la croissance et l'investissement en Algérie. Notamment le gaz. Notamment le gaz. Maintenant, il faut mettre en place les politiques. Il faut se réconcilier avec les fondamentaux de l'économie. Donc, moi, je dis toujours que ce n'est pas uniquement un problème technique parce que le problème technique pourrait être maîtrisé s'il est confié à des gens qui le maîtrisent. Le problème, c'est d'avoir le courage de se réconcilier avec la réalité des marchés. Elle est difficile, cette réconciliation, parce qu'elle exigera un bouleversement aussi bien au niveau institutionnel qu'au niveau des marchés. Ça fera exploser les logiques de rendre et les centres d'intérêts occultes. Mais c'est un passage nécessaire, indispensable pour se concilier avec le travail et la réalité des valeurs. Alors, mais est-ce que la conjoncture est favorable aujourd'hui à l'Algérie puisqu'on a vu qu'on a scellé des accords gaziers, pétroliers avec de grandes puissances qui tapent aujourd'hui à la porte de l'Algérie par rapport à cette crise énergétique mondiale ? M. Mahfoud Kaoubi, est-ce que ça pourrait être la même chose pour les autres secteurs, or, hydrocarbures, ouvrir le champ d'investissement aux partenariats étrangers ou les IDE ? M. Mahfoud Kaoubi, le contexte est favorable à notre pays. Voilà des opportunités. Il faut les saisir. On a des menaces, d'accord ? Et il y a d'autres, des opportunités qu'il faut saisir. Mais pour les saisir, il faut être réactif et puis il faut être objectif, réaliste. Loin des paroles, c'est des actes qui tranchent au niveau économique. Et depuis qu'on est en train de vanter les avantages qu'on a, qu'est-ce qu'on a réalisé en termes de transformation ? Et donc en termes de signaux, actuellement, vous décriviez d'une manière très pertinente ce qui se passe au niveau mondial. Actuellement, l'avenir, c'est la guerre d'occupation des espaces. Et on a des espaces qui peuvent capter l'investissement en termes de partenariat ou en termes d'investissement direct. À nous, donc, d'opérer les transformations, non seulement sur le plan juridique, parce qu'on a fait des efforts dans ce sens, mais sur le plan réel. Excluant les logiques rentières, laissons les marchés faire leur travail, et vous verrez, M. Ilal Hachmi, que sur le plan économique, le langage changera. Parce que tout simplement, on parlera la logique des marchés, et non pas la logique des bureaux. Alors, mais justement, par rapport à ces changements, ils doivent être opérés à tous les niveaux, même au niveau, par exemple, structurel, puisque vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit la volonté de réformer y est réellement. Les moyens pour mener ces réformes sont mis en place. Cependant, les différentes et multiples interactions intersectorielles ralentissent considérablement ces réformes. Il est indispensable de réduire cette dilution des pouvoirs et responsabilités pour arriver à des résultats souhaités. M. Mahfoud Kaoubi, est-ce qu'il faudrait, par rapport à cette question de l'auditeur, aller vers la création d'un méga ministère de l'économie ? M. Mahfoud Kaoubi, très bonne question, très bonne question, pertinente. Mais, dans tout cela, ça démontre quoi ? M. Mahfoud Kaoubi, ce n'est pas uniquement la volonté. M. Mahfoud Kaoubi, qui est clairement affichée. M. Mahfoud Kaoubi, parce que même le président, il a dit, ça sera une année économique par excellence. M. Mahfoud Kaoubi, mais la volonté ne suffit pas. M. Mahfoud Kaoubi, il y a la maîtrise. M. Mahfoud Kaoubi, il a institué même le médiateur de la République pour relancer l'économie. M. Mahfoud Kaoubi, il parle d'interaction entre les différents centres. C'est quelque chose sur laquelle on a toujours insisté. M. Mahfoud Kaoubi, tous les secteurs sont jaloux de leurs prérogatives. M. Mahfoud Kaoubi, très bien. M. Mahfoud Kaoubi, sur l'architecture de la transformation. M. Mahfoud Kaoubi, mais ça, il faut passer à l'action. M. Mahfoud Kaoubi, confier le processus de transformation à des gens qui maîtrisent et leur donner la possibilité de mettre en œuvre le processus de transformation. M. Mahfoud Kaoubi, et l'économie ne retiendra que les résultats et non pas les volontés. M. Mahfoud Kaoubi, mais est-ce qu'il faudrait dans ce cadre-là un méga-ministère de l'économie ? Quelle que soit la forme d'organisation institutionnelle, ce n'est pas la forme qui déterminera, c'est le contenu qu'on donnera à ça. C'est vrai qu'avoir un méga-ministère pourrait régler des problèmes de coordination et d'interaction. Mais aussi, si on ne prend pas la prudence nécessaire pour organiser ce méga-ministère, on donnera naissance à une immense institution qui, en cas de mauvais fonctionnement, produira des effets encore plus négatifs que l'organisation actuelle. Donc, le problème, ce n'est pas dans la forme, c'est dans le contenu qu'on donnera à l'architecture qu'on voudra mettre en place. Alors, le changement, c'est les textes législatifs ou c'est d'abord les mentalités, M. Mahfoud Kaoubi ? Parce que c'est des questions récurrentes qui reviennent sans cesse. Et on a vu aujourd'hui, les menaces géopolitiques qui pèsent actuellement nécessitent qu'il y ait réellement une forte réactivité pour éviter de subir ces effets. On parle des céréales dont les prix ont augmenté, mais c'est les prémices d'une crise alimentaire qui est en train de s'annoncer graduellement. Le changement, c'est des logiques de fonctionnement, des situations de rente et des fondamentaux à respecter. On a toujours pensé qu'ajuster l'outil juridique produirait le changement. Et on n'a pas compris depuis 1962 d'aujourd'hui que si on calibre mal, on complique encore plus la situation. L'outil juridique est important, est un moyen, mais il n'est pas suffisant. Et il faut que cet outil juridique aussi traduise les logiques de fonctionnement de la réalité et permettrait les changements. Souvent, nos textes législatifs sont inadaptés avec la réalité du terrain Mme Souhila-Lajmi. Mais pour que la consommation ne soit pas impactée actuellement par la crise, bien sûr, cette inflation galopante qui a touché tous les produits de large consommation et les matières premières également, M. Mahfoud Kaoubi, est-ce qu'il faudrait des mesures de soutien à l'entreprise impérativement pour éviter d'être fortement impacté par cette crise ? Soutien, oui. Mais à quelle mesure ? Le soutien à un prix. Et le soutien nécessite des moyens. Qu'est-ce que vous entendez par un prix, M. Mahfoud Kaoubi ? Donc, quand on parle de soutien, on parle de subvention, c'est un montant. Quand on parle de 17 milliards de dollars ou 19 milliards de dollars, c'est un... Pour les transferts sociaux. Pourtant, transferts sociaux. Vous parlez de 17 milliards des transferts sociaux. Transfert sociaux. Maintenant, avec l'aggravation de la situation, on risque d'avoir une facture beaucoup plus importante. Et la question qui se pose, d'où ramener cet argent ? La deuxième question qui se pose, est-ce que cet argent ne devrait pas être profité à l'investissement et à la production ? Parce que c'est le seul moyen de créer de la valeur. Créer des emplois à la richesse. Créer des emplois, de valoriser des actifs. Donc, cette logique de pleurnicher aussi, aussi bien des individus particuliers que des entreprises. Parce que tout le monde, Mme Souhile El-Hachmi, s'est habitué à vivre sur la mamelle du trésor public. Tout le monde demande de l'assistance. Donc, cette assistante doit être dirigée, doit être reliée avec des objectifs d'efficacité. Donc, le système, en parlant de transferts sociaux, les entreprises consomment des subventions à Mme Souhile El-Hachmi. Que ce soit en termes de terrain, que ce soit en termes de bonification de taux d'intérêt, que ce soit en termes d'électricité, que ce soit en termes de... Maintenant, si on continue à fonctionner avec cette logique, loin des marchés, quand je parle de marché, loin de la compétition, loin de l'excellence. Donc, tout simplement, on ne peut pas, parce que les moyens dont dispose l'État, aujourd'hui et demain, dont l'État disposera demain, ne suffiront jamais pour poursuivre dans cette même logique, dans la mesure aussi où les menaces sur le plan international plaident vers un resserrement de la situation d'aisance qu'a connue le monde durant les deux dernières décennies. Les situations, la rareté sera au rendez-vous. Les logiques seront à l'excellence et aux réformes, Mme Souhile El-Hachmi, aux réformes pour réhabiliter la réalité, la valeur et les fondamentaux du marché. Mais est-ce qu'il faudrait aussi, par exemple, apporter un fort soutien à certains secteurs d'activité qui ont été fortement impactés par la crise, comme par exemple celui du bâtiment, puisqu'on dit, l'adage le dit, quand le bâtiment va, tout va. M. Mahfoud Kaoubi, ça va créer aussi une dynamique autour, bien sûr, la commande publique booste l'économie. La commande doit booster l'économie. Elle est en ralentis. Pourquoi la commande publique, Mme Souhile El-Hachmi, durant 20 ans, n'a pas boosté l'économie ? On a créé de la croissance éphémère et au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on a construit est en train de souffrir, tout simplement parce qu'on n'a pas réuni les conditions qui permettent à ces entités d'avoir l'immunité nécessaire et de pouvoir assurer la croissance loin des subventions et de l'assistance et de la commande publique, Mme Souhile El-Hachmi. Mais cette forte dépendance des entreprises à la commande publique, est-ce que ça ne la fragilise pas ? Bien sûr que ça la fragilise parce qu'on a construit un écosystème. Parce que quand il y a un ralentissement, ça impacte. C'est ça. C'est pour ça qu'on plaide pour une logique d'éviction vers les marchés. Les marchés ont cette dynamique qui permet d'assurer une fluidité de la commande. Donc pourquoi ça devrait être l'État, la commande publique ? Et quand on parle d'État et de commande publique, il faut insister aussi que les choses sont souvent mal faites, qu'elles sont loin des objectifs de rationalité et d'efficacité. Ce qui fait qu'on crée un écosystème, aussi bien institutionnel que d'entreprises, qui est déconnecté de la compétition et de la valeur, Mme Souhile El-Hachmi, et qui est lié à la rente et à la redistribution de la rente. Et cette logique ne peut pas continuer à exister. Alors il faut inverser cette tendance, aller vers les secteurs à forte valeur ajoutée, puisque maintenant, certaines activités sont en voie d'extinction, M. Mahfoud Kaoubi. C'est le même principe que pour l'enseignement supérieur, certaines formations en voie d'extinction. Libérée, libérée. On a un potentiel de dynamique très important. Dans le domaine industriel, dans les mines, dans l'agroalimentaire. Tous les secteurs d'activité, encore une fois, quand on voit nos chiffres, quand on voit les agrégats en termes de valeur ajoutée, et si on les compare avec des pays immergents, dans la même situation que l'Algérie, on voit qu'il y a un bon à faire et il y a un plan de charge énorme qu'on pourrait créer. Mais ça, ça ne peut pas être créé loin des marchés, loin du travail, loin de la compétition. Abandonnons la rente, assumons nos responsabilités. Abandonnons graduellement la rente. Oui, mais sur le plan décisionnel, déjà, il faut accepter. Ce n'est pas uniquement au niveau du gouvernement, mais au niveau des individus aussi, Mme Souïdala. Au niveau des mentalités et du fonctionnement. La logique rentière est systémique dans notre pays. Alors, autre question, M. Mahfoud Kaoubi, je regardais bien sûr la question de l'auditeur qui vous dit, vous avez entièrement raison, il faut revenir à la valeur travail et rompre avec, bien sûr, cette politique d'assistant. L'informel aussi, c'est une grande menace. C'est 90 milliards de dollars. Non, mais l'informel, c'est le produit du dysfonctionnement du formel, Mme Souïdala. Donc, au-delà des jugements de valeur, l'informel est la conséquence de l'incapacité du formel de régler les questions économiques et sociales. Alors, l'informel, il faut des solutions impératives aujourd'hui, M. Mahfoud Kaoubi, on en a parlé, beaucoup parlé. Mais est-ce qu'il faut dépasser cette hésitation, aller vers des décisions réelles ? Puisque même certains pays les plus capitalistiques, ils reviennent à ce principe de patriotisme économique. First America, il l'avait bien dit le président antérieur. Et patriotisme économique basé sur les fondamentaux du marché, sur l'excellence et la compétition. Donc, entre le verbe et la réalité, il faut casser cet obstacle et traduire ça. L'économie retiendra les actes et retiendra les résultats, Mme Souïdala Hashmi. Et je dirais qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui ou demain, on sera confronté à la réalité des marchés. Et le prix a payé aujourd'hui. Hier, c'était un prix moins important. Aujourd'hui, on a encore des opportunités. Les choses sont... On n'a pas d'endettement, on n'a pas de contraintes des institutions internationales. On a encore une malle financière. C'est une opportunité importante. Mais si on va aller négocier dans des conditions beaucoup plus difficiles, les choses, surtout sur le plan social, les choses pourraient être beaucoup plus compliquées. Alors, on est dans une situation plutôt confortable, puisqu'on a vu que certains pays... Pas très confortables. Pas très confortables, mais relativement confortables, parce qu'on a vu certains pays faire banque-route, comme par exemple le Liban. Il faut des engagements, des assurances aussi, des messages de confiance, M. Mahfoud Kaoubi, pour un peu booster, parce que le message aussi, ça conforte. On a besoin d'un diagnostic objectif et sans complaisance, sans hypocrisie. On a besoin de libérer les initiatives. On a besoin de donner beaucoup plus de champ à l'excellence, Mme Solitaire. Miser sur les activités du futur, par exemple, la numérisation, la technologie. Tout, 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 on ne peut pas... Même la peau de terre, on peut la transformer. Tout, tout est à faire. Heureusement. M. Mahfoud Kaoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir.